... Située à l'extrême sud d'une péninsule longue de 40 km, Darla la Marocaine, c'est l'alchimie parfaite entre le désert et la mer. Essabé, ouverte sur l'Atlantique, est devenue en quelques années l'un des spots les plus réputés au monde pour les amateurs de sport de glisse. Si la magie des lieux a fait la renommée de Darla, les sports de glisse sont en train de faire sa réputation et ce, notamment grâce aux conditions climatiques et atmosphériques que l'on y rencontre. Le spot d'Oumlabouir, c'est un spot plutôt destiné aux gens qui font de la vague puisqu'il y a une droite qui déroule longuement sur un fond mi-sable, mi-rocher. C'est une belle vague, je n'ai pas encore pu trop l'exploiter, parce que je suis arrivé hier, mais ça semble propice à la pratique du kite, du surf et du windsurf. Ville de commerce, d'échanges et de rencontres, Darla et ses 80 000 habitants veulent aujourd'hui jouer pleinement la carte du tourisme. Ce premier festival, sport et musique, mer et désert, s'inscrit donc dans cette ligne directrice. Pour développer le secteur du tourisme, on a décidé d'organiser un festival qui lie entre le sport, tout ce qui est lié au sport nautique, qui peut se faire facilement à Darla grâce à la mer Lalagine. On a la Lalagine, on a suffisamment de vent, on a un climat énorme presque toute l'année. Nous voulons compléter ces activités sportives par un festival qui va présenter la musique locale et la musique occidentale parce qu'il y a une classe qui exerce ce sport. Ce sont des jeunes qui veulent entendre la musique et s'amuser en faisant le sport. Mélange des genres et des styles, avec ici et là quelques notes de couleur locale. Course de chameaux et fantasia, Darla veut par ce biais impliquer totalement sa population jeune dans l'organisation de ce festival. Terre d'accueil pour les nomades du désert, des mers et du ciel puisque l'aéropostale y faisait escale, cette ville à la croisée des civilisations. Trait d'union entre l'Afrique noire, le Maghreb et l'Europe est un havre de paix où les sports d'eau et la glisse en particulier sont rois. Ici, c'est un des joyaux mondiaux pour les sports de glisse, particulièrement pour le windsurf et le kite puisqu'il y a une fréquence de vent très importante que la température de l'eau est plutôt bonne. Même en hiver, on est à 17-18 degrés, ce qui pour le Maroc est haut. On a du soleil, on a des vagues, donc il y a tout pour s'éclater. Il y en a pour tous les niveaux aussi puisqu'on a la lagune qui est immense et qui est une zone de plat, je dirais, pour les débutants ou ceux qui veulent faire du freestyle, en tout cas progresser. Et puis on a aussi des spots très plus radicaux avec des vagues et qui sont d'un niveau mondial puisqu'ils sont déjà venus ici des champions du monde de kite et de windsurf. Côté scène, une programmation résolument jeune et hétéroclite avec comme fil conducteur la musique des nomades du monde. Randy Weston et Segnawa et comme tête d'affiche Chico et les Gypsy Kings, groupe mythique et emblématique de la culture gitane et ambassadeur de l'UNESCO pour la paix dans le monde. Dans la plage, je crois que ça veut dire la porte, l'entrée. Et je crois que c'est une entrée en matière musicale extraordinaire d'avoir fait ce festival ici. Je crois que c'était important pour donner un coup de projecteur dans toute cette région et dans le Maroc en général qui est un pays extraordinaire. Rhythm & Blues, musique Gnawa et Gitane en fusion devant 15 000 spectateurs conquis. Darla a réussi son audacieux pari. Pendant trois jours, la ville est devenue le carrefour de toutes les tendances, de tous les styles et de toutes les cultures. Mer et désert, sport et musique, une alchimie parfaite. Sous-titrage Société Radio-Canada